bonjour les frères et sœurs bienvenue sur Nyan Sriparon nous sommes de retour pour de nouvelles révélations de nouveaux témoignages hors du commun et des histoires mystiques mes frères et sœurs merci de regarder nos vidéos et d'apprendre beaucoup de choses n'hésitez pas à partager cette vidéo à liker et à vous abonner pour ne pas manquer les vidéos qui vont venir ça c'est la première partie ici nous allons commencer par une fille qui sortait avec un monsieur sans savoir quel était son état d'âme c'est à dire est-ce que c'est un sorcier ou pas elle dormait à côté de l'homme mystique sans le savoir mais elle finit par découvrir qui il était en réalité quand elle va avoir un rêve bizarre et quelque chose se produit par la suite écoutons là j'ai encore une histoire à vous raconter bon là c'est quand même mon pauvre vécu il ya longtemps de cela longtemps c'est quand même un bon moment des années même j'ai rencontré un monsieur bien placé du pays un monsieur bien placé du pays on a une relation c'était tranquille on se voyait on partait manger on passait le week-end ensemble en tout cas c'était une relation on était tranquille jusqu'au moment où le monsieur a commencé à me demander des rapports des rapports par voie annale en fait je disais au monsieur non je peux pas faire ça j'ai jamais fait ça et c'est pas c'est un truc que je peux pas faire et tout en gros j'ai toujours refusé ça comme au début d'abord il demander une fois ça passait deux fois ça passait après ça commençait l'ancesté lancesté deux fois même ça devenait un peu un sujet une cause de dispute dans notre relation mais j'ai toujours tenu mon décusque non 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 jusqu'au jour où je on va passer le week-end et tout en temps de dormir déjà je précise que le monsieur c'est quelqu'un qui avait l'attention dans tout pour lui il faisait que doucement non quitter le lit quitté le lit doucement le but soit même quand je montais sur le disant jeu d'endigme je suis sur le lit il me rendait toujours comme toi tu peux pas faire les choses lentement doucement et tout j'ai obligé de faire l'eau bouillante non tout pour lui citer doucement tu pouvais être là tu dors avec lui et quitté lui tu t'es même pas rendu compte qu'il a quitté le lit en fait donc cette fois on dormait et tout je fais un rêve où on me poursuit dans le rêve on me poursuit jusqu'à on se bat et tout donc du coup quand la personne réussit à me tenir je sors du sommeil mais quand je sors du sommeil le genre pas en sursongeant dans l'île sur le lit non mais le genre tu sors tu es crispé en fait tu sais pas trop comment expliquer ça mais j'ai pas bougé je suis assez gens immobili sur le lit mais le monsieur il a sauté à côté de moi le monsieur a sauté du lit parce que quand je sors de ce fait seigneur genre je parle de moi dans mon coeur seigneur je sors du sommeil mais le monsieur il a sauté du lit j'ai rien compris non sur le coup je fais le lien entre mensonge et la réaction du monsieur ce qu'est ce qui vient de se passer c'était ok c'est pas grave j'ai fait ma prière je me serai endormi quand je suis sorti de chez lui le lendemain jusqu'à aujourd'hui notre relation n'a plus continué le monsieur charla que j'appelle quand on se voit il avait toujours quelque chose à faire il m'appelait plus il n'avait que dans plus on sait où qui les charge mais là il m'appelait plus il ne m'écrivait plus jusqu'à il avait complètement disparu comme ça là on a perdu contact des autres pour rien pour rien pour rien pour donc quand une fois j'ai essayé de reprendre contact avec lui en fait monsieur c'était complètement éloigné j'ai essayé d'en parler un peu avec mes amis et ma mère qui m'a fait bon pas ma mère ma grande baton c'est déjà ma mère mais il fait comprendre que non quand tu vois comme ça c'est souvent le genre de personnes à faire des pratiques en fait pour lui c'était peut-être une pratique et il avoue donc quand je me suis un peu rapproché des amis et de ma mère donc ma tante c'est qui me fait comprendre que non quand tu vois comme ça c'est le genre à faire des pratiques pour lui c'est une pratique et vu qu'il s'est rendu compte qu'il ne peut pas t'atteindre le mieux pour lui était de fuir en fait et c'est ce qu'il a eu à faire donc encore c'est pour sensibiliser mes soeurs que maman le dehors là est dangereux on a le goût on a le sugar daddy il nous donne tout ce qu'on veut mais ce qui récupère sur le mât faut vraiment faire attention nous avons entendu ça nous avons entendu ça nous avons entendu ce qu'elle a dit non ça c'est en du commun vous ne pouvez voir le vrai visage de quelqu'un si vous ne vous mettez pas en esprit l'arrêt que les gens font c'est aussi et qui les met des problèmes c'est ceci la plupart des gens ils choisissent leur partenaire par rapport aux critères physiques alors que le corps n'est que le corps quand quelqu'un meurt son corps va dans une tombe et c'est terminé son corps dans la tête c'est terminé mais son esprit là son esprit là c'est comment c'est son esprit son âme là son état d'âme c'est ça le plus important c'est pas le corps du coup vous ne que vous rencontrez une personne ou mais dès que vous voyez qu'une personne vient vers vous il faut regarder il faut en fait il faut se mettre en esprit pour voir la personne qui est devant vous la quel est son état d'âme quel est son état d'esprit parce que si vous le chrétien vous ne le faites pas sachez que les sorciers et les sorcières qui sont d'ailleurs elles font déjà elles sont déjà en esprit afin de avant de se mettre avec vous avant d'abord vérifier spirituellement parlant qu'est-ce que vous pouvez les apporter est-ce que votre étoile brille est-ce que vous êtes comme ceci qu'est-ce qu'elles vont prendre chez vous ou en vous c'est ce que les satanistes font donc ils viennent vers vous ils viennent pas vers vous déjà en regardant vous votre critère physique non non eux ont déjà compris ça il y a longtemps c'est vous les chrétiens qui devaient maintenant vous réveiller et commencer à appliquer ces choses tu rencontres une personne qui vient vers toi met toi en prière en même temps dit propose la question à dieu pour la question au saint-esprit dit saint-esprit dis moi dis moi à la personne qui doit moi quel est son état d'âme est-ce que cette personne est une sorcière ou pas est-ce que cette personne est venue pour me compliquer la vie est-ce que cette personne est venue pour me tuer parce que oui les sorciers ils sont là pour détruire et pour tuer donc faites très très attention ne regardez pas à l'argent oh le monsieur a l'argent oh il a une grosse voiture oh il vit dans une grande maison oh quand il sera à lui j'aurai ça j'aurai ça j'aurai ça j'aurai ceci vous ne savez pas ce qu'il y a derrière parfois il y a des choses même très cachées que vous ne savez pas le témoignage que nous allons découvrir tout à l'heure on vous en dit plus sur le sujet écoutons ensemble une autre histoire hors du commun un témoignage terrible elle nous dit que son histoire c'est avec sa copine s'est passé en compagnie de sa camarade là écoutons mon histoire c'est avec ma copine ça fait trois ans que ça s'est passé on était ensemble on aimait bien sorti aller dans les snacks monter des centres étant toutes belles et tout on avait fait un snack que je vais termes non et étant là bas on dansait on avait on avait vu des grands messieurs bon ça nous intéressait pas nous ce qu'on voulait c'était de bois danser on ne voulait pas connaître les gens n'avaient déjà notre agent sur nous on dansait on dansait on dansait de loin dans un coin il y avait des messieurs il y avait en fait deux messieurs bien sapé bien en veste là bien sapé c'est très beau mais bon je dirais pas ça comme moi je dansais je dansais je me cassais et tout et tout ma copine en fait était là elle me regardait elle me fait les signes comme il y a les bruits elle me fait les signes que regarde il y a il y a les messieurs là à côté je dis je me rapproche en fait pour comprendre ce qu'elle veut me faire comprendre elle me dit regarde de l'autre côté je tourne la tête je vois juste un monsieur parmi les deux qui me fait le signe du doigt de venir je dis donc ça fait pas de mal à quelqu'un de faire connaissance avec d'autres il faut qu'on aille on peut voir ce qu'ils veulent ce qu'ils veulent je demande à ma cousine m'accompagne moi je voulais pas partie seulement on était venu ensemble il fallait qu'on fasse tout ensemble nous sommes donc partis ensemble on il me raconte un tas de trucs comment je suis très jolie comment en fait moi et ma copine nous sommes très jolies il me demande que cette fille bon en fait celle avec qui je suis c'est qui j'ai dit non c'est ma copine nous sommes ensemble depuis des années et tout donc nous sommes venus pour danser pour s'amuser nous sont pas venus pour rien il dit ok non c'est une bonne chose c'est bien le soir on se détend parce qu'il ya des fois le travail il parlait vraiment bien on riait on riait on buvait la table était vraiment sali il y avait tout genre de vin après il dit après cause avec ses amis en fait moi je voulais danser je me suis levé j'ai j'ai commencé à danser je me suis cassé de tous les côtés comme je pouvais je danse je danse je danse je transmis je danse après je le lève je le temps la main qu'il danse aussi avec moi il ne voulait pas il ne voulait pas et il me tire plus tôt je le tire il me tire je le tire il me tire je fais que faire les signes que non lève toi on danse il ne veut pas ça m'a énervé j'ai demandé à son frère de lui demander je ne sais pas comment son frère fait ce que son frère lui a dit ou c'est son frère l'a convaincu de se lever de danser un il s'est levé on a dansé on a dansé on a dansé ma copine causé avec son frère là bas on a dansé et du coup j'ai comme j'avais mon pote monnaie la petite porte monnaie la main mon pote monnaie tombe je me coupe donc pour avancer je vois quoi mon dieu qu'est ce que je vois des pattes de chèvre de des pattes de chèvre j'ai dit c'est mieux j'ai su dans mon coeur ça c'est quoi ça je ramasse mon pote monnaie j'avais une nausée terrible je couds dans 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 les toilettes il a su que j'ai su ma façon de fuir d'abord il a su que j'ai su il est je suis partie dans les toiles je me suis mis à vomir à vomir à vomir merde je n'avais jamais voulu comme ça quand j'étais malade quand il ya le miroir là là où on se brosse les dents et tout je sais pas trop comment on appelle ça je je lève la tête alors j'avais fini de vomir je lève la tête je vois quoi les deux hommes ils avaient déjà des poils partout sur le visage des poils seigneurs qu'est ce que tu me monte là mon dieu j'ai commencé à prier à prier à prier après j'ai laissé dans ce feu le feu du saint-esprit au nom de jésus moi qui n'avais jamais prié comme ça ça m'est venu comme ça il voulait me faire du mal c'est gars j'étais juste dmg j'étais je ne sais pas n'ai jamais prié comme ça le feu du saint-esprit je vous envoie le feu allez chercher c'est la personne que vous avez j'ai vu tu veux enlever je ne sais pas votre poids au oh jésus déjeuner je ne fais pas attention tu meurs quand même quelques commandes de doigts j'étais très dépassé et quand j'ai prié comme ça je priais que les yeux fermaient tellement j'avais peur mais je gardais la foi que quand je vais ouvrir les yeux il sonnera parti et quand j'ai ouvert les yeux pas la grâce du seigneur vraiment pas ces miracles je ne sais plus trouver je suis partie dans la salle j'ai tiré ma copine que rentrons à la maison rentrons à la maison elle dit c'est quoi les gars là sont où j'ai dit non pardon ne me pose plus la question j'étais je glace si tu mettais même deux bouteilles d'eau sur moi ça allait congéler j'étais dépassé je parle à ma copine et ma copine me dit seulement non et j'ai dit pardon maintenant la maison et elle finit par me comprendre nous sommes arrivés à la maison m elle c'était toujours que je lui raconte ce qui s'est passé j'ai dit ma copine prions seulement d'abord on dort et le matin je vais t'expliquer on et on prie on prie on prie on prie on prie vraiment même à l'épicé m'a dépassé tellement j'avais peur on a prié on a prié on a prié le matin s'est levé j'ai raconté à ma cousine à ma bon j'aime trop dit ma cousine est parce que je marche beaucoup en ce moment avec ma cousine on a prié ma copine et moi dmg le théor est mauvais s'il vous plaît messieurs s'il vous plaît soyons prudentes il suffit d'un claquement de doigts pour que on aille travailler l'argent qu'on n'a même pas mangé sérieux je vous dis la vérité je vous dis la vérité j'ai expliqué ça à ma mère ma mère m'a dit vraiment te vendait comme les blagues ça devait être les hommes des autres vraiment les hommes qu'on ne sait même pas d'où ils sortent ils sortent les morts les gens vraiment faisons attention s'il vous plaît les filles quand les parents même se plaignent là je sais qu'une petite fille de 19 ans je n'ai pas je n'ai pas assez je n'ai pas assez vraiment mes copines mes soeurs tous celles qui ont mon âge ou qui n'ont même pas mon âge qui vont écouter cette histoire ou des autres histoires vraiment faisons attention de dire si elle est mauvais on ne fait jamais rien pour rien c'est qu'il est ce qu'ils vous donnent ils vont récupérer ça quelque part s'il vous plaît votre étoile vaut mieux que les milliards qu'ils vont vous donner c'est pas pour rien qu'ils veulent ça parce que ça nous faut même pas l'argent et ce s'il vous plaît mettons nous seulement en crise malgré toutes les choses qu'on va faire priant toujours mettons toujours dieu devant parce que lui n'abandonne jamais ses enfants et c'est qu'il y a d'autres qui disent que dieu n'existe pas et tout dieu existe parce que si il n'était pas vraiment je sais que je ne sais pas si je devais être encore en vie je suis sûr que je devais disparaître avec que je ne peux aller jouer où je ne sais je ne sais pas où je devais aller on avait juste dit ah elle était là bas elle est partie comme ça on portait disparu fou comme le vent donc dire je sais tout ce que je voulais je voulais dire merci beaucoup mais c'est à vous mes frères vraiment c'est triste c'est terrible ce témoignage que nous découvrons ici c'est vraiment terrible elle a dit clairement que en un claquement de doigts vous pouvez perdre votre vie et aller travailler l'argent que vous n'avez même pas mangé vous avez entendu ça ah ce qui se passe vraiment fait attention nous allons écouter encore notre témoignage c'est parti je vais vous raconter une histoire en fait c'est pour sensibiliser nos jeunes soeurs là qui ont un peu les yeux ouverts et tout je une amie c'est déjà comme une soeur une voisine on va la surnommer Alice elle fait un peu elle mène ses bricoles par ci par là et tout elle genre sa petite vie tranquille elle est dans la trentaine c'est vrai elle cherche à avoir une relation stable avec quelqu'un mais pas de chance pour elle en fait quand l'homme vient il couche pas il raconte sa vie il part en fait elle n'a pas eu de chance elle n'a pas de chance avec les hommes un jour il n'y a pas longtemps ça fait peut-être trois mois je suis allé au marché avec ma petite soeur donc derrière il y a un matin qui m'appelle vous êtes tout et tout on dit ah nous sommes au marché il y a quoi oh il y a Alice ici qui est malade elle dit elle a malade on fait comment et quand ma petite soeur fait santé on demande quand ça n'a pas besoin de reprendre que ah donnez lui un antibiotique mais si ça persiste emmener à l'hôpital parce que ce sont des choses avec quelqu'un on ne blague pas ok ok voilà on termine de faire nos cours sur le marché moi je rends ma petite soeur dans ses occupations quand j'arrive à la maison je m'arrête chez Alice en question puisqu'elle n'est pas loin de la maison quand je m'arrête chez elle je vois beaucoup de monde ah c'est comment moi en blague en jeu c'est comment elle est mort en rigolant je vois les gens sont ils me regardent et tout quand j'avance elle allonge au son pas loin de la maison il y a une jeune fille qui a qui prie beaucoup donc on peut dire elle a le don en fait de soigner de voir des choses et tout donc on a dû on a fait appel à la fille quand j'arrive la fille est là elle entend de prendre hui d'olive de sel elle entend de prier elle commence à prier sur le ventre de Alice et tout en priant sur le ventre d'Alice on voit comment déjà Alice se tord de douleur quand tu as ce tord de douleur elle dit elle sent comment quelque chose marche dans son ventre la douleur se déplace et après on voit comment le ventre bouge on est là on est dépassé ça va la jeune nous fait comprendre ça commence à dire Alice que tu sais ce qui s'est passé tu sais ce que tu as lui à faire quand on vous parle que les relations sexuelles c'est pas du jeu vous ne comprenez pas et tout on est dans les gens qu'est ce qu'elle veut nous dire c'est à dire ce que non tu as rencontré monsieur il y a de cela un mois non le monsieur en ce moment tu l'appelles tu l'écris il ne te reprend plus n'est ce pas oui il dit voilà le monsieur c'était un osocrisien il est venu coucher avec toi parce que il comptait te vendre donc même ton nom il envoyait ton nom sur Alice dans le monde tu devais mourir depuis puisque tu as un esprit fort et tu pries sinon il y a longtemps tu mourrais et lui aussi là bas de son côté on lui met déjà la pression que non mais la fille que le nom que tu emmenais à quel niveau à quel niveau à quel niveau qu'aujourd'hui il allait bousculer ces choses on était tout le monde était étonnique et qu'est ce qui se passe donc en gros alice a rencontré un monsieur avec qui ils ont eu des rapports non protégés et le monsieur a déversé tous ces serpents dans le ventre d'alice qui était et les serpents étaient censés la tuer en fait comme sacrifice mais vu qu'il n'arrivait pas donc le jour où elle a commencé à se plaindre de la trompe c'était le jour final pour elle en fait parce qu'à un moment quand elle a commencé à aller mieux elle nous disait qu'elle sentait même qu'elle ne respirait plus la douleur est montée jusqu'à la course la respiration était bloquée et tout ça la jeune a fait la prière et tout et tout ça s'est calmé elle lui a dit non le soir je vais repasser on va faire une prière parce que là même il m'a vu il a vu mon visage et puis c'est qu'en en train de travailler il va actionner de son côté c'est là donc c'est pas comme un combat spirituel et tout ok on est resté lavé on demandait ce qui a qu'est ce qui s'est passé comment tu peux aller coucher avec quelqu'un que tu rencontres à peine sans te protéger et tout ça nous raconte un nom de monsieur l'a dit que le préservatif n'avait pas sa taille parce qu'il a un gros truc et tout ça on dit mais tout ça c'est des foutais en fait il fallait qu'il aille à main nue avec toi pour pouvoir déverser ces choses et tout et tout même la grande sœur d'alice était énervé que non tout ça c'est parce que tu as les yeux ouverts et tout quelqu'un qui va venir te raconter qu'elle pose la signe n'a pas sa taille et posé ratifia tout état ya tout des formats c'est quelle idée c'est quelque chose de la santé on s'accorde ça c'est énervé même contre elle et tout le soir on s'est séparé que bon dors bien dors bien la jeune fille est venu là on fait la prière à 21h quand elle parle nous dit même le monsieur est là devant la porte je le vois faut vraiment prier et on s'est séparés chacun chez soi le matin quand on vient prendre des nouvelles la grande sœur puisqu'elle avait donné que sa grande sœur elle nous raconte que toute la nuit c'est un long combat spirituel le monsieur sur la toiture le bout comme si on versait du sable les parcs sur la toiture faisaient vous pour toute la nuit la fille aussi elle racontait la jeune fille qui faisait aussi les prières quand elle est revenu aussi je disais la même chose que de son côté aussi là bas le gars c'est battu en fait c'était tout un combat spirituel que non mais là faudrait vraiment qu'elle fasse un grand travail et tout parce que le monsieur il sait où il y connaît comment là il connaît où la trouver et tout donc ça compliqué elle a dû partir un moment chez sa mère en province pour se faire traiter et tout depuis qu'elle est revenue ça va et tout en fait c'est juste pour conseiller mes jeunes sœurs que faut pas suivre ils sont là avant on disait et ce sont juste les vieux qui font ce genre de pratiques et tout et tout mais de nos jours là beaucoup de jeunes sont tellement ambitieux ont tellement des gros yeux que beaucoup font des trucs en fait beaucoup sont des loges sont des pratiques donc faut vraiment faire attention aux personnes qu'on rencontre pourtant le gars quand il avait rencontré il s'avait demandé d'aller faire un test de dépistage et tout un test en fait la dette est le dépistage des examens parce qu'il veut être sûr qu'elle n'a aucune maladie pour aller avec elle sont se protéger alors que monsieur avait demandé ça non quand elle nous dit ça on se dit que c'est un gars sérieux alors que le monsieur avait demandé ça parce qu'il voulait savoir ce record d'arri c'était ça pour recevoir ses bébés serpents et pour pouvoir la vendre en fait vous voyez que non il y a des trucs ils vont nous dire des trucs je dis nous parce que je me j'ai manqué à l'intérieur je suis une jeune fille et moi j'ai un tiré leçon de ça ils vont nous dire des trucs que ouais en fait comme si fait comme ça on va se dire qu'ils nous a il veut nous protéger alors qu'au fond c'est pas ça ils ont d'autres projets pour nous donc soyons vraiment vision ne voyons pas juste des belles voitures les beaux costumes en fait mais derrière ce sont les serpents qui vivent qui sont à l'intérieur donc sincèrement faisons vraiment attention merci beaucoup vous avez entendu ça vous avez entendu cela de vous même c'est sans commentaire c'est sans commentaire le serpent se trouve dehors vraiment méfiez vous vous donnez le coup d'un connu témoignage en du commun partagez ces vidéos partagez ces vidéos likez, 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 likez et abonnez-vous si c'est pourquoi que vous abonnez-vous à la cloche ne pas manquer la notification sur la prochaine vidéo je viens par ton canal pour te raconter une histoire aussi que j'ai vécu bon pas que j'ai vécu que mon oncle a vécu et qu'il est venu me raconter pour nous conseiller et franchement ça va vraiment toucher bon déjà j'ai vu au gabon donc et mon oncle était fonctionnaire mais comme il est à la retraite et la retraite c'est pour la retraite c'est difficile au gabon donc c'est pas vraiment ça donc il était vraiment dans les situations compliquées donc c'est comme ça qu'il a décidé de travailler travailler chez un bricole et un boulot donc il a rencontré un monsieur un homme politicien c'est un homme politicien mais si je ne me trompe pas c'est un homme politicien donc il a rencontré un monsieur qu'il a proposé un boulot dans un village au nord dans un village au nord donc c'était sa grande maison dans la forêt il avait une grande maison dans son village donc c'est comme ça qu'il a demandé au monsieur qui cherche une personne pour entretenir sa sa concession dans ce contrat que le mon oncle a accepté comme le boulot et tous les situations difficiles donc il a accepté donc il est parti travailler pour ce monsieur là donc tout s'est bien passé au début il est parti travailler il a vu la zone il a vu le village les villageois étaient accueillants donc on l'a accueilli donc une semaine après il a travaillé commencé à travailler c'est comme ça que il a vu une zone derrière la maison où il y avait beaucoup d'herbes c'est beaucoup d'herbes il a travaillé il a déboussé arrivé à un certain niveau il y avait une sorte d'herbes qui était un peu haut donc comme il ne voyait pas devant il se mettait à l'aise pour pouvoir bien travailler ça pour pouvoir bien débousser voilà si je ne me trompe pas donc c'est comme ça qu'il s'est mis dans un côté pour débousser et il n'a pas fait attention il est tombé dans un énorme trou un gros trou ce qu'il m'a dit quand il a perdu connaissance il est tombé à l'intérieur du trou il a perdu connaissance il se réveillait il a remarqué qu'il était gravement blessé au niveau du pied donc il n'arrivait plus à se lever correctement le temps de crier à l'aide à l'aide à l'aide personne ne répondait parce qu'il était un peu derrière la maison et s'était un peu éloigné il a crié de toutes ses forces personne n'a répondu c'est comme ça qu'il a cherché à grimper au niveau du trou mais il n'a pas pu il n'a pas pu parce que le trou était tellement profond et c'était tellement grand donc vraiment avec beaucoup d'herbes et tout et tout il n'a pas pu donc c'est comme ça qu'il était là désespéré avec le mal de pied là et c'est d'écrire à l'aide à l'aide à l'aide personne ne répondait c'est comme ça que quelques minutes après un énorme serpent noir un serpent tout noir est apparu devant lui un gros serpent noir avec une pièce au niveau du front une pièce au niveau du front et une sorte de drapeau de du m a dit que c'était une sorte de drapeau et une pièce au niveau du front un gros serpent tout noir est sorti la façon qu'il a crié à l'aide à l'aide à l'aide il a cherché à grimper c'est comme ça que les gens sont venus le prêter main forte mais il m'a dit que le serpent a été très noir et pro franchement quand il m'a parlé de ça franchement j'ai eu même des frissons dans le corps donc vraiment c'était un homme m'a dit que non c'était un homme politique qui travaillait au gabon je peux pas dire le nom du village et tout et tout je peux pas le dire je vais taire le nom pour ne pas avoir des problèmes plus tard ou bien que toi dans ta chaîne tu peux pas voir des problèmes aussi plus tard mais il m'a dit que c'était un gros serpent noir il a failli mourir c'est comme ça que les villageois quand ils sont venus le secourir et il y a un papa dans le village il a dit que non ah c'est comme ça ici normalement t'as pas parlé de ça parce que tu es un étranger parce que tu es un étranger et comme sur le nord c'est bilope on a dit toujours que les étrangers là bas au grand nord au gabon ce sont des bilopes donc c'est comme ça qu'il a dit que non on n'est pas le port d'étranger normalement on doit du tout ce qui se passe dans nos villages machin tout mais au mieux prendre tes affaires et retourner là où tu veux là où tu là où tu reviens donc c'est comme ça que le papa l'a expliqué que non voilà tous les tombes qui sont alignés devant la maison c'est sans les tombes de ses anciens travailleurs des étrangers c'était des burkinabés qui étaient venus travailler aussi là comme toi donc ils sont morts plus que morts et c'est ça comme ça qu'on les a mis les tombes là machin tout donc s'il te plaît il a donné un peu d'argent il a demandé de rentrer chez lui et lui raconter ces histoires là aux gens donc c'est comme ça bon donc je peux si je termine par là par mon histoire c'est de conseiller vraiment nos frères étrangers de faire extrêmement attention surtout quand ils travaillent avec des hommes politiques franchement faites extrêmement attention parce que de nos jours franchement il n'y a plus d'assurance et il n'y a plus de sécurité bon merci incroyable mais vrai incroyable mais vrai tous ces témoignages sont rendus comme mes frères et soeurs soyez prudents sur ce je vous donne rendez-vous pour l'assurer ce témoignage c'est pas terminé ça ce n'est que la première partie abonnez-vous pas de cette vidéo laissez des j'aime laissez des j'aime pour nous s'encourager de nous soutenir et beaucoup de choses et soyez prêts et soyez prêts ni m'occuper la prochaine vidéo laissez connecter tout à l'heure ça va venir